L'histoire de Suigetsu Ozuki dans Naruto. Suigetsu Ozuki est un shinobi du clan Ozuki du village caché de Kiri. Annoncé comme la seconde venue du démon, Suigetsu rêve de rassembler toutes les épées des sept épaisistes de la brume. Ce rêve fut interrompu quand il fut capturé par Orochimaru, mais en se joignant à Sasuke Uchiwa, il trouva une opportunité de reprendre la poursuite de son rêve. Jeunesse. Suigetsu n'acquit à Kiri. Réputé pour être la réincarnation de Zabuza Momoshi, Suigetsu et son frère Mangetsu Ozuki rêvaient de faire partie des sept épaisistes de la brume. C'était leur motivation pour accepter des missions toujours plus cruelles jour après jour. Alors que Mangetsu parvint à recevoir le titre, ce rêve s'écroula cependant pour Suigetsu avec la mort prématurée de Mangetsu et l'exil des membres des sept épaisistes de la brume. Suigetsu changea alors d'objectif. Récupérait toutes les épais légendaires des sept épaisistes afin de reformer le groupe et en devenir leur chef. Poursuite d'Itachi. Il fut retenu dans le réservoir d'un laboratoire d'Orochimaru, puis il fut libéré par Sasuke qui lui demande de joindre l'équipe Ebi quand celui-ci a vaincu Orochimaru. Ils firent un détour vers le grand pont de Naruto pour récupérer le Kubikiri Bocho sur la tombe de Zabuza. Ils partirent ensuite pour la prison du sud pour enrôler Karin. Suigetsu libéra sur les ordres de Sasuke les prisonniers en leur demandant de faire courir la rumeur de la mort d'Orochimaru. Il devra défoncer la porte que Karin avait fermée pour pouvoir la rejoindre. Ebi partit ensuite à la prison du nord pour que Jugo les rejoigne. Ils affronteront les prisonniers tentant de s'échapper en libérant leur saut maudit du niveau 2. Suigetsu alla dans la mauvaise direction parce que Karin voulait être seule avec Sasuke et ils trouvèrent Jugo en proie à ses pulsions meurtrières. Suigetsu intervint et révéla que lors d'un précédent combat contre Jugo, celui-ci n'avait pas libéré ce genre de pouvoir. Sasuke leur ordonna de se calmer et expliqua à Ebi au complet l'objectif de cette équipe, trouver Itachi Uchiwa, le frère de Sasuke. Ebi se prépara pour trouver des informations et Suigetsu trouvera des personnes qui comptent l'argent de Kakuzu, un membre de l'Akatsuki, et les menaça pour obtenir des informations. Il cherche à Sasuke alors qu'il vit une gigantesque explosion due au combat contre Sasuke et Daidara. Il utilisera du sang et un rouleau pour invoquer Manda dans lequel Sasuke s'était réfugié et ils partirent ensuite. Sasuke fit des achats auprès d'une dame ayant eu des liens avec le clan Uchiwa pour se fournir en armes et en seaux. Il laissa les autres membres de Ebi auprès de Kizame Oshigaki pendant qu'il affronte Itachi. Suigetsu commença alors un combat pour l'optation de Sameada, l'épée de Kizame. Le combat ne fut jamais terminé et ils furent amenés dans une cachette de l'Akatsuki. Il tenta d'attaquer Kizame mais Madara Uchiwa l'en empêcha et dut se résigner à abandonner son objectif pour le moment. Sasuke ronoma Ebi en Taka et lui donna le nouvel objectif de détruire Konoha. Recherche de Hachibi Taka partit pour Kumo au pays de la foudre pour trouver le Jinshuriki de Hachibi. Ils capturèrent un ninja de Kumo et Sasuke utilisa une illusion pour obtenir les informations nécessaires pour trouver Killer Bee. Ce ninja était très puissant et un expert dans le maniement des épées car Suigetsu ne put pas lire son jeu de jambes et il put manier le Kubikiri Boucho sans difficulté. Quand celui-ci prit la forme d'Hachibi, Suigetsu utilisa l'eau présente sur le terrain pour prendre une apparence de poisson géant fait d'eau. Mais il ne put faire face à la bombe du bijou qui le laisse dans un état critique. Mais Taka arriva à capturer Killer Bee même si celui-ci se révéla nette qu'une substitution à l'aide d'une tentacule. Suigetsu resta pendant un temps dans une sorte d'aquarium géant afin de récupérer. Sommet des 5 Kage Taka partit pour Konoha mais Tobi les arrêta car Konoha fut détruite par Pain. Zetsu apparu et révéla la nomination au poste de Okage de Denzo Shimura, un des responsables du massacre du clan Uchiwa. Taka partit alors pour le pays du fer pour le retrouver. Suigetsu tenta de trouver une entrée mais il remarqua que tout était bien gardé. Ils entraient grâce à Jugo et ses oiseaux. Ils furent retrouvés par les samouraïs mais Sasuke se débarrassa d'eux. Le 4ème Raikage, Darui et Si apparaient alors pour affronter Sasuke, responsable de la capture de Killer Bee. Suigetsu tenta d'aider Sasuke lorsque celui-ci fut aveuglé par la technique de Si en le protégeant de Hei mais celui-ci brisa Kubikiri Bocho. Il fut ensuite face à Darui dans un combat d'épéiste qu'il perdit et se retrouva bloqué contre un mur avec l'épée de Darui chargée de Raiton, le transperçant. Il eut alors du mal à se transformer en eau. Il fut libéré lors de la destruction du plafond par Sasuke utilisant son sous-anneau. Il retrouva ensuite Jugo et tenta de sortir en se déguisant en samouraï mais ils furent découverts. 4ème Grande Guerre Ninja, Il se libéra de la prison car les gardes étaient de moins en moins nombreux. Il libéra également Jugo et il partit retrouver son épée en cherchant les caches d'armes. Ne la trouvant pas, Suigetsu ne désespérait pas et expliqua son objectif à Jugo et raconta l'histoire des épées et de leur dernier porteur. Par la suite, il se disputa avec Jugo qui se transforma à cause de ses pulsions mais grâce à lui, ils trouvèrent un des repères cachés d'Orochimaru et Suigetsu trouva un parchemin très intéressant. Suigetsu et Jugo retrouvèrent Sasuke après son combat face à Kabuto et celui-ci voulut, après avoir lu le parchemin, revoir Orochimaru sous l'expression de crainte de Suigetsu qui pensait qu'Orochimaru allait prendre possession du corps de Sasuke et que Orochimaru allait prendre part à la guerre mais cela fut démenti par Orochimaru lui-même lorsque Sasuke le fit revenir. Plus tard, durant la guerre, Suigetsu arriva à la cachette des Uzumaki pour récupérer le masque du dieu des enfers et écouta l'histoire de Hashirama. Après cela, il décida de s'enfuir mais Karin l'arrêta et Dieu avouait qu'avec les quatre Okage ressuscités, Hashirama, Tobirama, Hiruzen et Minato ainsi que Karin la folle, Madara risquerait d'avoir du mal. Par la suite, accompagnés d'Orochimaru et Karin, ils allèrent sur le champ de bataille. Suigetsu commente la taille des limaces et il demanda combien de celles seraient nécessaires pour les tuer, ce qui déclencha une dispute entre lui et Karin. Après avoir été menacés par Orochimaru, les deux se sont dirigés vers Tsunade pour la soigner. Suigetsu a reconstitué le Okage pendant que Karin la guérissait. Ensuite, le trio a pris congé de l'Okage, se dirigeant vers le champ de bataille principal. Suigetsu et les autres ont ensuite été capturés dans le Tsukuyomi infini et il fut libéré par la suite du Genjutsu par Naruto et Sasuke qui ont mis fin à la quatrième grande guerre ninja. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Suigetsu dans Naruto, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Scarcroft, je vous dis à la prochaine, bye bye.